Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, je t'ai sollicité, je voulais qu'on discute un petit peu d'un sujet qui peut être un peu tabou justement, c'est pour ça qu'on va en discuter, qui est l'alcool. Et alors l'alcool, il y a plein de choses à dire, et d'ailleurs on pourra y revenir, et notamment si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le nous, si vous avez des questions particulières sur lesquelles on puisse apporter quelque chose, dites-le nous en commentaire. On se fera le plaisir de faire un enregistrement à ce sujet. Donc là aujourd'hui, je voulais qu'on aborde l'historique, une brève histoire de la consommation d'alcool par les Homo sapiens, ce que nous sommes. Parce que les choses ne sont pas forcément très claires à ce niveau-là, et je crois qu'on peut éclaircir un petit peu le sujet. Finalement, à partir de quand Homo sapiens a-t-il commencé à consommer de l'alcool ? Eh bien Homo sapiens a commencé à consommer de l'alcool à partir du néolithique, évidemment, donc c'est quelque chose qui a succédé l'apparition de l'agriculture, et encore pas partout dans le monde. Donc la consommation et la production d'alcool a essentiellement apparu en Eurasie et sur le bassin méditerranéen, mais il y avait de nombreux endroits comme l'Amérique du Sud et l'Océanie où la consommation d'alcool et sa production n'avaient pas été découvertes. Donc oui, une consommation assez récente eut égard de l'ancienneté d'Homo sapiens. A peu près 8 000 ans de consommation d'alcool dans les premiers endroits où ça a commencé à apparaître pour une espèce de 200 000 ans environ. 8 000 ans de consommation d'alcool, c'est pas mal quand même si on regarde deux fois. Non, je plaisante. Donc effectivement, ça reste très faible à l'échelle du genre humain de 2,5 millions d'années, d'Homo sapiens, à plus de 150 000 ans. Effectivement, c'est très récent. Et du coup, quelles étaient les utilisations principales de l'alcool à l'époque ? Les utilisations de l'alcool étaient nombreuses. Déjà, c'était un moyen d'utiliser la surproduction qui pouvait être liée à l'agriculture. Donc quand il y avait par exemple trop de fruits qui avaient été générés par une récolte et qu'on ne pouvait pas tous les consommer, le fait de les faire fermenter, de faire des boissons alcoolisées à partir de ces fruits était un moyen de pouvoir les garder sur de longues périodes. Ensuite, cet alcool permettait aussi de conserver certains aliments que l'on pouvait mettre dedans. On retrouve aussi l'alcool dans les boissons alcoolisées. Donc des boissons qui pouvaient être utilisées soit pour leur côté festif, donc qui pouvaient être consommées pendant les jours de fête par exemple, pour les célébrations. Ou alors ces boissons alcoolisées pouvaient aussi servir à être transportées pendant de longues périodes là où de l'eau aurait fini par croupir, à s'infecter et n'aurait pas été consommable. L'alcool pouvait être gardé pendant bien plus longtemps et permettait d'avoir des boissons qui restaient consommables sur de longues périodes. Alors là tu parles de boissons faiblement alcoolisées sur ce qu'on a pu retrouver à l'époque et donc qui permettait de pouvoir tenir en l'absence d'eau, enfin de stock d'eau potable. C'est ça j'imagine dont tu parles, la difficulté peut-être à stocker de l'eau finalement. C'est ça, on a tous cette image des marins qui transportaient pendant leurs expéditions des barils et des barils de bière parce que c'était une source de boissons qui ne croupissaient pas pendant les voyages en mer sur de longues périodes. Et donc la bière c'était vraiment la boisson qui était privilégiée par les marins par exemple. On retrouvait un peu la même chose pour les campagnes militaires avec l'infanterie qui consommaient énormément de bière et donc il y avait une forte production de bière qui servait pour les armées. La bière en elle-même madérisait comme tous les alcools, elle finissait par s'oxyder mais en soi il n'y avait pas d'infection, de risque, en tout cas on limitait les risques d'infection de l'eau par des bactéries, des amibes par exemple. Donc un moyen du coup d'avoir accès à une façon de s'hydrater, pas forcément recommandable mais bon, faute de mieux en tous les cas. Alors du coup tu parlais de festivité, ça me fait une transition avec une question que je voulais aborder. Au niveau de l'Antiquité, qu'est-ce qu'on peut résumer en trois mots sur la consommation d'alcool ? Pendant l'Antiquité, la consommation d'alcool était assez retrouvée autour du bassin méditerranéen ainsi qu'en Chine. En Chine, la consommation de bière était très bien documentée. Dans le bassin méditerranéen, on retrouvait beaucoup de vin mais également de la bière. Cette boisson était essentiellement consommée lors d'événements festifs et ce n'était en rien une consommation quotidienne comme on peut voir maintenant ou alors du binge-drinking. Alors peut-être que dans quelques orgies romaines, ils ont pu abuser de boissons alcoolisées mais en tout cas ce n'était pas du tout quelque chose de commun comme on peut voir aujourd'hui. On retrouve dans certains écrits de l'époque justement des fêtes orgiac, dionysiaques pour reprendre les expressions congruentes. Et donc il y avait cette ode au dieu du vin, au dieu de la fête, au dieu des excès et donc finalement c'était des périodes à la fois limitées dans le temps, limitées dans l'espace bien sûr. C'était entre guillemets un peu l'exception finalement, ce n'était pas le quotidien, c'est bien ça ? Non pas du tout, c'était évidemment des boissons qui coûtaient plus cher que l'eau du puits et elles étaient réservées à une certaine classe de la population et pour certaines occasions. Donc finalement si je résume, on avait à la fois l'alcool avec un titre alcoolique relativement faible qui permettait d'éviter par exemple d'avoir une eau qui s'infectait qui était impropre à la consommation pour des voyages par exemple et de l'autre côté des boissons plus alcoolisées même si ça ne titrait pas forcément à 15 degrés mais qui pouvaient titrer à 10, 12 qui étaient donc notamment sous forme de vin et qui étaient plutôt présents lors des fêtes. Exactement, surtout qu'en plus la vinification n'était pas aussi bien maîtrisée que maintenant et en fait on n'arrivait jamais à des vins qui faisaient 13, 14 degrés comme on peut voir aujourd'hui. Souvent les vins étaient un peu vinaigrés et en fait on descendait plus bas que 12 degrés en général. Moi je me souviens mes grands-parents alors j'avais des grands-parents à la fois qui habitaient à la campagne pour une partie d'entre eux et à la ville pour une autre partie avec des métiers complètement différents et ça donne une illustration qui je trouve est intéressante et donc effectivement à l'époque c'était souvent du 10 degrés, du 11 degrés après des fois il y avait le 12 mais en gros effectivement c'était des titres alcooliques qui étaient beaucoup plus faibles que ce qu'on peut trouver sur un baume de Venise à 15 degrés aujourd'hui par exemple et on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose au lendemain de la seconde guerre mondiale parce que si on regarde jusqu'au début du 20e siècle finalement alors bien sûr il y a eu des moments un petit peu tumultueux avec la prohibition de l'alcool notamment aux Etats-Unis enfin bref il y a eu différents mouvements déjà qui pouvaient avoir pour origine certains comportements liés à une consommation aiguë d'alcool bref peu importe toujours est-il que dans les campagnes et dans les villes on n'a pas retrouvé de façon évidente avant la seconde guerre mondiale on va dire première moitié du 20e siècle une consommation dans le quotidien d'alcool et en tout cas pas en ce qui concerne des boissons fortement alcoolisées enfin fortement, entre guillemets c'est-à-dire des boissons type vin c'était plutôt éventuellement des boissons type bière je prends un exemple en campagne avec la consommation dans le quotidien de cidre qui était fait donc à la ferme et donc avec un titre alcoolique tout à fait faible puisque c'était du cidre doux au départ donc plutôt de l'ordre de 2 degrés éventuellement 4, 4,5 par la suite c'est pas négligeable si on en boit des litres bien sûr mais la consommation était tout à fait limitée au repas il y a quelques verres lors du repas et le reste du temps il y avait une hydratation avec de l'eau tout simplement et ça c'est intéressant parce que le vin n'intervenait que le week-end et lors des fêtes où là par contre il y avait bien sûr des excès qui faisaient partie de la fête finalement et cette consommation est quand même très particulière ça veut dire que dans le quotidien finalement la consommation d'alcool n'était pas de zéro, loin de là mais elle était très loin d'être celle que l'on observe aujourd'hui on va y revenir dans un instant du coup on retrouve on parle souvent d'éponger l'excédent des expressions comme ça l'excédent de la production de vin et on a pu retrouver dans un manuel dans un manuel scolaire que j'ai pu retrouver donc d'une génération avant nous simplement une génération qui est née donc au lendemain de la seconde guerre mondiale et qui a appris à l'école que la consommation recommandée pour rester en bonne santé d'un ouvrier qui travaillait physiquement dehors en des conditions pas toujours faciles et bien cet ouvrier pouvait consommer jusqu'à 1 litre, 1 litre 5 de vin alors certes plutôt 11 degrés peut-être mais ou 10 degrés par jour donc on est dans des consommations qui sont quand même très importantes qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de cette seconde guerre mondiale mais donc au lendemain de la seconde guerre mondiale il y a le commerce international qui a commencé à arriver la mécanisation de beaucoup de productions agricoles et de beaucoup de productions de boissons alcoolisées et en fait des surplus de plus en plus importants pouvaient être convertis en boissons alcoolisées la production est devenue de plus en plus importante le commerce international a permis aux vins qui étaient le plus souvent réservés au bassin méditerranéen de s'exporter partout dans le monde aux bières qui étaient plutôt dans l'Europe de l'Est de s'exporter aussi partout dans le monde de la vodka russe d'aller partout dans le monde des whisky écossais et irlandais d'aller partout dans le monde et la plupart des pays se sont retrouvés avec une offre en boissons alcoolisées qui est devenue vraiment importante avec des prix beaucoup plus bas et comme on sait l'alcool est une drogue et à l'époque il n'y avait pas le recul que l'on avait maintenant sur les dangers de cette consommation et donc l'alcool s'est fait une place très rapidement dans les foyers de la plupart des familles avec une consommation de vin qui pouvait dès lors se faire quasiment à tous les repas avec le soir éventuellement consommation de digestif et puis l'apparition de restaurants de bars de discothèques avec tout un folklore alcoolique qui s'est développé autour de ces différents commerces et donc oui alors ça ça ressemble du coup à la consommation on va dire d'aujourd'hui avec des alcools qui ne sont pas du tout originaires entre guillemets des régions où on habite et donc avec finalement pour quelqu'un qui n'est pas du tout originaire de Provence qui va prendre un pastis en apéritif c'est d'ailleurs très commun au nord de la France alors que le pastis ne vient absolument pas évidemment du nord de la France et donc on a finalement cette mixité et on a démultiplié les occasions de consommer et du coup on nous dit que la consommation d'alcool de façon assez récente finalement depuis quelques décennies diminue de façon globale parallèlement d'ailleurs à la diminution des cirrhoses du foie et donc de certains cancers du foie néanmoins je crois que les choses sont un peu plus contrastées qu'en est-il actuellement de la consommation d'alcool est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment diminué ou quelles sont les nuances à apporter la trajectoire actuellement est clairement vers une diminution ceci dit on est tout de même à des niveaux qui sont extrêmement élevés par rapport à ce que l'humanité a pu consommer depuis l'antiquité c'est-à-dire qu'on a on a diminué par rapport au point le plus haut qui était dans les années 50-60 où c'était presque quelque chose qui était mis en valeur la consommation d'alcool dans la société même les mamans mettaient des petites briques de vin rouge dans le cartable des enfants quand ils allaient à l'école dès la primaire on donnait un petit peu d'agnoles dans le biberon des bébés pour qu'ils dorment bien le soir les hommes pour aller travailler au champ pour avoir de la force de boire de l'agnoles dès le petit-déj donc tout ça évidemment c'est des choses des comportements assez délétères qui ont été supprimés et puis toute l'accident autogénèse liée aux problèmes routiers ont aussi été pointées du doigt voilà aujourd'hui l'image de la consommation alcoolique est quand même moins valorisée dans la société plus montré du doigt et puis on commence à avoir du recul sur toutes les maladies cardiovasculaires et les cancers retraînés par la consommation de l'alcool donc les autorités quand même alertent les gens sur cette consommation et les gens ont tendance à perdre de plus en plus d'attention mais on reste consommateur de quantité d'alcool bien supérieure à ce qu'a pu connaître Homo sapiens évidemment que depuis le néolithique parce qu'avant le néolithique donc pendant l'essentiel de l'existence de Homo sapiens il n'y avait pas d'alcool mais depuis le néolithique depuis les 8000 ans d'utilisation de l'alcool on reste quand même très nettement au-dessus de ce qu'a pu consommer Homo sapiens en moyenne pour conclure on peut dire que l'alcool est une boisson qui est relativement récente puisqu'elle date plutôt d'une néolithique ce qui à l'échelle d'Homo sapiens c'est quand même peu de choses et néanmoins a été pendant encore relativement longtemps consommé de façon minime ou en tout cas très différemment différemment de ce qu'il est consommé aujourd'hui et on se retrouve de façon finalement extrêmement récente à une confrontation assez massive d'une consommation d'alcool que ce soit pour des fêtes que ce soit mais même simplement dans le quotidien où il est banalisé où il peut être consommé de façon dite raisonnable on dit un verre ou deux verres par personne par jour ou éventuellement parfois même par repas et ça c'est censé être anodin alors qu'en fait ça ne l'est pas du tout mais voilà je pense que sur les conséquences de l'alcool on pourra en reparler lors d'un podcast dédié mais voilà ce qui me semblait important c'est de souligner le fait que c'est une consommation récente les conséquences négatives ont été connues récemment il commence à y avoir une diminution dans la consommation mais il y a une modification du profil avec des consommations chez les gens plus jeunes qui apparaissent avec des alcools peut-être plus forts aussi sous forme de binge drinking comme tu en parlais au départ notamment voilà donc merci pour ces éclairages sur cette boisson un peu mystérieuse en fait dont on croit parfois qu'elle fait partie du French Paradox alors qu'en fait rien n'est plus faux si on regarde des choses d'un peu plus près mais là aussi on peut en rediscuter en tout cas merci Victor à très bientôt pour un prochain podcast merci à vous de nous avoir regardé jusque là en attendant rendez-vous sur notre site www.sequoyassanté.com n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater en attendant prenez soin de vous merci beaucoup Boris prenez soin de vous à bientôt à bientôt